Bonjour, alors dans ce PowerPoint, on va voir les records. Donc les records permettent de simplifier la déclaration de nouvelles classes en C-Sharp depuis C-Sharp 9, donc .NET 5, et de nouvelles structures depuis C-Sharp 10, donc .NET 6. Cette simplification-là est la bienvenue pour toutes sortes de raisons que vous allez comprendre au fur et à mesure du cours. Parce qu'en réalité, avec la complexification du langage C-Sharp, disons que ça devient de plus en plus complexe de créer des classes à partir de zéro. On parle ici des classes instantiables et non pas des classes statiques. On a déjà dit que les classes statiques et les classes instantiables, c'est comme deux choses complètement différentes. En réalité, il y a quand même quelque chose en commun, mais d'une certaine manière, conceptuellement, c'est entièrement différent. Donc, lorsqu'on commence à s'intéresser, c'est comment créer des classes instantiables. Et la première façon de créer des classes instantiables, c'est d'utiliser des records qui permettent de simplifier la déclaration de ces classes-là. Donc, on va commencer par voir la manière la plus simple de créer ces records-là. Donc, les records, ça fait partie des déclarations de nouveaux types de données. Donc, dans ces déclarations-là, on a les types énumérés, les records, les classes, les structs. Donc, les records, c'est une façon particulière de déclarer des classes. Mais bon, il y a quand même, c'est ça, comme on a expliqué, il y a quelques différences. Mais peu importe, là, c'est la première fois qu'on voit comment déclarer des nouveaux types de données. Ça, on n'a jamais vu ça avant dans le cours. Vous n'avez pas vu ça en Prog 1. C'est la première fois qu'on voit ça en Prog 2. Et c'est une des choses les plus importantes que vous allez apprendre dans le cours. Donc, comment déclarer des nouveaux types de données. Donc, pour démarrer, là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le record Person. Donc, on va dire que, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un record, ça permet de regrouper ensemble plusieurs autres données spécifiques. Donc, on parle d'une composition de données dans le jargon. Ça, c'est par opposition à une liste, par exemple, ou un array, que ça regroupe des données similaires. Là, c'est des données dissemblables spécifiques. Donc, si on prend le cas d'une personne, une personne possède un nom et un prénom. Donc, on peut regrouper le nom et le prénom ensemble dans un record. Donc, par exemple, ici, à la ligne 10, vous voyez, on définit que le record Person contient une string prénom et une string nom. Donc, ça regroupe ensemble le prénom et le nom. Après ça, quand on crée des nouvelles personnes à la ligne 3 et à la ligne 4, on crée une nouvelle personne en spécifiant le prénom et le nom. Donc, dans ce cas-là, c'est Marie. Et après ça, une nouvelle personne, Albert, variable. On crée la personne, on la stope dans la variable, Albert. Donc, Albert Einstein. Après ça, on fait un double de ces personnes-là. On voit ici Personne, Personne. Donc, l'instruction record déclare une nouvelle classe avec le nom indiqué. Quand on dit classe, on va dire record class dans ce PowerPoint-là. Puis, c'est similaire. Donc, le nom d'un nouveau record ou d'un nouveau type, en général en C-Sharp, débute toujours par une majuscule. Donc, par la suite, en parenthèse, vous spécifiez les différents éléments qui font partie du record ou propriété du record. Donc, ces propriétés-là possèdent un type et un nom. Donc, le record, quand vous déclarez dans l'Inpad ou même dans Visual Studio, sans utiliser le main et toutes ces affaires-là, quand on utilise le programme abrigé, le record doit être déclaré après les instructions du programme. Donc, si vous prenez ici, comme dans l'exemple du haut, on déclare le record en haut. Avant l'instruction de création à l'année 4, on déclare le record à l'année 2. Ça ne marche pas. OK. Erreur. Même chose si vous essayez de déclarer un record à l'intérieur d'un bloc d'instruction. Par exemple, entre 2 et 4, ici, à l'année 3. Erreur, encore une fois. Donc, pour instancier un nouveau record, c'est-à-dire créer une nouvelle donnée de ce type-là, on peut procéder de différentes manières. OK. Donc, dans tous les cas, il faut spécifier tous les arguments attendus, c'est-à-dire le nom et le prénom de la personne, sinon vous allez avoir une erreur. Donc, voici différentes façons de procéder. Donc, à la ligne 2, on crée une nouvelle personne, mais en spécifiant que la variable est de type personne. Donc, on n'a pas besoin, ici, d'écrire new personne. Par contre, on peut être redondant, comme à la ligne 3, et personne P2 égale new personne. On peut faire ça. On peut mettre aussi, on peut utiliser var, comme à la ligne 4. On peut utiliser var, ici, à la ligne 5, et spécifier le nom des arguments, donc que le prénom, c'est Marie, que le nom, c'est Curie, ou alors, inversement, comme à la ligne 6, que le nom, c'est Curie, que le prénom, c'est Marie. Donc, on peut l'inverser. Donc, ça, c'est les arguments nommés. Et, par contre, si, comme à la ligne 7, vous essayez de créer une nouvelle personne, sans, avec juste son prénom, ça ne marchera pas, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait le prénom et le nom. Il y a deux arguments qu'on doit utiliser au moment de la création d'une nouvelle personne. Donc, il n'y a pas d'argument ou de propriété facultative. On va voir plus loin qu'il y a moyen de créer des propriétés facultatives, mais là, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, il faut absolument que le nom et le prénom soient spécifiés au moment de l'instantiation. Donc, on se rappelle qu'instancier une classe, ou un record, ou un type, c'est mettre New en avant et spécifier les données pour créer une nouvelle instance. Donc, les records sont convertis vers des strings de manière à manifester autant que possible leur contenu. Comme pour les autres types, cette conversion se fait automatiquement dans le cadre des concaténations ou des interpolations. Donc, par exemple, ici, on a une personne, on déclare toujours le record personne, on se crée une nouvelle personne, Marie Curie. Après ça, on peut faire personne.toutString. Ça, c'est une conversion explicite. Mais si on fait une string plus personne, ici, on va avoir une conversion implicite. Ou ici, si on fait une interpolation, on va avoir aussi une conversion implicite. Donc, ici, par concaténation, et ici, par interpolation. Donc, on voit que quand on fait un toString, peu importe la façon, on voit, d'abord, on voit apparaître le type et on voit apparaître les différentes propriétés. Donc, le prénom, c'est Marie, et le nom, c'est Curie. Pour accéder aux propriétés, on peut utiliser la notation .d. Donc, personne.nom, ça va accéder au nom de la personne, puis personne.prénom, ça va accéder à son prénom. Tout simplement parce que quand on a déclaré le record, ici, on a le prénom et le nom. Donc, on peut utiliser le nom et le prénom pour accéder spécifiquement au nom et au prénom de la personne. Donc, ici, son nom, c'est Curie, et son prénom, c'est Marie. Et ici, on a le nom complet, donc on fait une interpolation, une chaîne interpolée, on fait personne.prénom, espace, personne.nom, donc ça donne nom complet, Marie Curie. Donc, les records, je commence à manquer de voix, les records sont immutables. Donc, on ne peut pas modifier individuellement les propriétés d'un record une fois que l'objet a été créé ou instancié. Dans le cas actuel, le message est peu informatif, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétés, le record lui-même est immutable, donc on ne peut pas modifier le prénom ou le nom d'une personne, sauf si on crée une nouvelle personne pour se faire. OK, mais la personne elle-même, la personne elle-même, en mémoire, n'est pas modifiable. Donc, par exemple, si, pardon, on crée une nouvelle personne, ici, on essaie de modifier son prénom pour Pierre, et on a une erreur. Donc, ici, c'est marqué init only property or indexer, blablabla. Quand on a mis un sign, il est un object initial, c'est bon. Ce n'est pas très parlant comme message d'erreur, mais ce que ça veut dire, c'est que le prénom, il est read only, donc on ne peut pas modifier. Par contre, pour modifier un record, on peut créer un nouveau record. Pour faire ça, on peut utiliser l'opérateur width, ou alors, tout simplement, utiliser new pour créer une nouvelle personne. Donc, supposons qu'on a une personne ici, Marie Curie. Après ça, on peut utiliser new person pour créer une nouvelle personne, par exemple, Pierre, et on prend la personne ici, et on va chercher son nom, qui est Curie. Donc, ça va créer une nouvelle personne, Pierre Curie. OK. Une autre façon de créer une nouvelle personne, c'est de prendre la personne ici, personne d'origine, une 3, donc Marie Curie, puis modifier son prénom. Donc, width, prénom, égal, Irene. Donc, ça, ça ne va pas modifier personne, ça va créer une nouvelle personne, OK, qu'on va remplacer ici, dans personne, donc personne, égal, personne, width, etc., donc ça remplace la personne. Donc, on obtient Irene Curie. et on peut aussi modifier plusieurs propriétés, si on veut, donc par exemple, width, non solo, prénom, am, donc ça va créer une nouvelle personne, ici, donc, am solo. Donc, je répète que le width, en général, on utilise le width pour modifier un record, et le width en question ne modifie pas la personne qui existe déjà, ça crée des nouvelles personnes, un peu comme une string. Donc, quand on fait un plus sur une string, quelque chose comme ça, ça ne modifie pas la string en tant que telle, ça crée une nouvelle string. Donc, deux personnes sont égales si elles ont le même contenu. OK. Donc, là, on parle de l'égalité égale-égale. Donc, par exemple, ils sont dans personne 1, Marie Curie, personne 2, Marie Curie, personne 3, Pierre Curie, et personne 4, Marie-Marie-Marie. Par exemple, personne 5, 0,0, donc le prénom, le nom ne sont pas spécifiques. Donc, est-ce que personne 1 égale personne 2, personne 1 égale personne 3, personne 1, personne 4, personne 1 égale personne 5. Donc, dans tous les cas, on voit que les seules personnes qui sont égales entre elles, c'est personne 1 et personne 2, qui ont le même prénom et le même nom. True, tout le reste est false. Donc, le record, c'est un type référence. Ça veut dire que par défaut, quand je dis par défaut, un record, c'est préférence en C-sharp, en fait, un record, oui, c'est ça. Si je dis ça, c'est parce qu'à partir de C-sharp 10, on peut créer un record struct, une structure record, mais ça, on ne touchera pas à ça dans le cours. En fait, ce n'est pas prévu. Donc, ça, ça veut dire que sa valeur par défaut, c'est nulle, puis que son isValueType est à faux. et aussi que ce n'est pas un sous-type de ValueType. Donc, ils ont créé une nouvelle personne. Est-ce que la personne est un ValueType? False. Est-ce que la personne est une sous-classe de ValueType? False. C'est quoi son parent? Donc, type pour personne, point BaseType, c'est quoi son parent? C'est Object. Donc, c'est un type référence. Et, si on regarde la personne, c'est quoi sa valeur par défaut, puis après, on donne sa valeur par défaut. On voit que c'est nul. Donc, ça aussi, c'est une, on voit qu'il apparaît, que c'est un type de préférence. Donc, hiérarchiquement, on a les objets, et dans les objets, on a une catégorie particulière qui sont les ValueType. Donc, c'est les ValueType qu'on avait dit, car, boy, in, double, décimal. Et dans les objets, on a vu les listes, les array, les strings, et maintenant, les records. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on passe un record à une fonction ? Ben, c'est pas plus compliqué que d'écrire le nom du type et le nom du paramètre en question. Donc, le nom complet d'une personne perse. Donc, on va chercher son prénom et on va chercher son nom. Donc, ici, on suppose que la personne est possiblement nulle. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le point d'interrogation ici au cas où la personne serait nulle. Donc, ici, on fait le nom complet de Marie. Le nom complet d'une nouvelle personne, ici, Albert Einstein, et le nom complet de nulle. Donc, le nom complet de Marie, c'est Marie Curie. Le nom complet de new person, Albert Einstein, c'est Albert Einstein. Et le nom complet de nulle, c'est vide. En fait, ça serait, ici, selon ça, ça serait espace, tout simplement. Donc, les records, comme n'importe quel autre type, on peut les mettre dans des collections. Donc, on peut avoir des listes de records ou des arrêts de records. Donc, ici, dans le cas qu'on voit, on a une liste de personnes. Donc, on crée notre nouvelle liste ici et on crée les éléments qui vont être dans notre liste. Donc, on va commencer par mettre Marie. Après ça, on va ajouter une nouvelle personne, Albert Einstein, et après ça, on va ajouter une nouvelle personne ici, Max Planck. Donc, après ça, on crée un array de personnes. Donc, on fait un person.toArray. Donc, ça nous crée un array de personnes et on fait array.dump. On voit ici qu'est-ce qu'on retrouve dans notre array. Bien, on a trois personnes, donc Marie Curie, Albert Einstein et Max Planck. On peut même avoir des records de records. un record peut lui-même entrer dans la composition d'un nouveau record. Par exemple, un couple peut être formé de deux personnes. Donc, ici, on a un record personne avec le prénom et nom et on a un record couple qui comprend deux personnes, donc l'amant numéro un et l'amant numéro deux. Donc, par exemple, ici, on avait que Marie Curie et Pierre Curie étaient un couple, donc, couple de scientifiques du début du 20e siècle. Et donc, voilà, donc, Marie et Pierre nous, couple, et l'amant numéro un, c'est une nouvelle personne, Marie Curie, et l'amant numéro deux, c'est une nouvelle personne, Pierre Curie. Donc, ici, on affiche Marie et Pierre.dump. On voit ici que l'amant un, c'est Marie Curie, l'amant deux, c'est Pierre Curie. Un record peut être déconstruit pour récupérer ces données individuelles. Donc, notez sur ce point que l'ordre est important. OK. Donc, l'ordre qu'on va retrouver ici à la ligne 6 correspond à celui de la ligne 11. Par exemple, on a toujours notre personne, prénom, nom, on crée une nouvelle personne, Marie Curie, et on peut déconstruire la personne pour récupérer ces différents données différentes parties. De la façon suivante, donc, variable, prénom, virgule, nom, égale personne. Donc, ça, ça va créer une déconstruction pour récupérer le prénom et le nom. Donc, après ça, on fait prénom.dump, Marie, et nom.dump, QI. La déconstruction est surtout intéressante quand elle est combinée avec le for each. Donc, par exemple, ici, on se crée une liste de personnes. Donc, on a Marie Curie, on a Albert Einstein, on a Max Planck. Donc, on voit ici, on n'est pas obligé de spécifier le type personne parce qu'on sait que c'est une liste de personnes. Donc, on peut faire une Marie Curie, je vais faire une personne, une personne. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le for each pour chaque personne et une personne, bien là, on va faire une déconstruction pour chaque prénom, nom, dans personne. On crée, on fait une déconstruction et on affiche prénom, nom, comme ceci. Donc, Marie Curie, Albert Einstein, Max Planck. En résumé, un record permet de déclarer une nouvelle classe clé en main. Donc, cette déclaration apparaît, doit apparaître après les instructions et en dehors de tout bloc de code. Un record permet de regrouper des données diverses, chacune possédant son propre type et son propre nom. On appelle ces données-là des propriétés. Les propriétés sont accessibles en lecture seule puisqu'un record est un type immutable. La donnée reste toutefois modifiable. OK. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si, par exemple, votre donnée c'est un peu c'est pas tout à fait clair pourquoi j'ai dit ça en fait. En fait, quand je dis modifiable, c'est qu'on peut utiliser un 8 pour la modifier. Donc, l'égalité aussi va être l'égalité qui prévaut avec les records, c'est une égalité de contenu. La valeur par défaut est nulle puisqu'il s'agit de ses préférences et hiérarchiquement, un record descend directement de object. Un record peut être instancié, converti en string, déconstruit, il peut embarquer dans une book for each, il peut être passé en argument, il peut être retourné par une fonction, il peut faire partie d'une collection et il peut même entrer dans la composition d'un nouveau record. Donc, c'est un type comme n'importe quel autre que vous avez vu jusqu'ici, que ce soit des entiers, des caractères ou des listes ou des arrays. donc on peut, on crée un nouveau type et on peut faire ce qu'on veut avec. Donc voilà.